Yo les gens, c'est Dragsurvie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Arceus, légendaire Arceus. Alors aujourd'hui nous allons parler un peu des Pokémon Shiny. Aujourd'hui on va parler Shiny, on va parler des nouvelles factions qui sont sorties, je pense pour ceux et celles qui ont fait la quête. Je trouve que moi c'est un bon moyen de faire pas mal de Shiny et c'est vrai que c'est plutôt cool. Alors on va en parler, donc je vais vous mettre le jeu maintenant. Scène 1.2 Donc là l'image s'est mis. Donc tout bonnement avant de commencer, n'hésitez pas à faire le nécessaire pour la chaîne, ça fait toujours plaisir. Donc on va parler de ce procédé qui est clairement le procédé le plus facile pour avoir des Shiny. Pour ceux et celles qui se disaient, ouais déjà avoir deux Pokémon Shiny c'est dire waouh waouh. Mais là clairement je pense qu'on atteint des records au niveau Shiny sur Pokémon Arceus. Parce que, alors donc je vais lancer le jeu, mais c'est vrai que c'est peut-être l'une des choses les plus faciles à faire sur ce jeu. Donc comme vous le voyez je suis dans la zone marée, alors je suis revenu, ça faisait un moment que je ne suis pas revenu. Alors bien sûr, alors attendez, je vais juste rendre les objets. Merci j'avais perdu ça. Donc quand vous êtes ici, donc quand il fait, quand il pleut et normalement quand vous avez lancé la quête, donc dans la première zone, normalement si quand vous êtes dans la première zone ici, donc dans les plaines obsidiennes, obsidiennes, vous allez avoir celle de, une des équipes de diamants je crois. C'est diamant, c'est pas perle, donc la personne qui, avec son rond flex, qui va vous lancer sur une quête, où il va falloir en fait trouver, alors là pour le moment il n'y en a pas. Alors je sais pas si, 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 si on peut en trouver pour le moment, parce que c'est pas tout le temps. Alors je suis retourné à la maison, donc c'est elle qui vous lance la quête, donc Risa, et donc elle vous lance la quête au niveau de là où normalement vous croisez, là où normalement c'est la première, l'une des premières tentes, donc de la première zone. Elle vous lance, alors oui je suis en train de remplir le pokédex, parce que clairement il ne me reste qu'une étoile, et après, comme dirait l'autre, une fois que j'aurai terminé, ben, je verrai bien ce que je ferai, parce que clairement, à part remplir le pokédex, c'est tout ce qu'il reste à faire. Alors, clairement, vous pouvez avoir, là, avec ce procédé, vous pouvez avoir des barons plus facilement, vous pouvez avoir des shinies plus facilement, clairement. Moi, j'ai eu un Tiflosion, donc un Tiflosion, donc je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer, alors il ne me reste plus grand chose comme quête, il me reste juste 2-3 quête, et sinon c'est plus que des quêtes de combat, mais sinon, ouais, c'est assez simple, on va dire. Donc, j'ai eu, comme vous le voyez, j'ai eu un Gravalanche, pas un Gravalanche, j'ai eu un Grolem Shiny, comme vous le voyez, donc on le voit, donc bon, là c'est un Grolem Baron, et là c'est un Grolem Shiny. C'est plutôt sympa, au moins, j'ai les deux. Et j'ai eu, alors il est où, Tiflosion ? Je l'ai collé où ? Je l'aurais relâché ? C'est bizarre, parce que je m'étais dit qu'il fallait que je le garde. Ah, non, il est là. Il est là, alors attendez, je vais vous le montrer, résumé, voilà. Donc, Tiflosion Baron, donc il est beaucoup, beaucoup plus grand que celui qui est normal. Après, je ne sais pas si les starters peuvent être enchaînés, mais je pense que oui, vous pouvez avoir toutes les catégories. Alors, bien sûr, c'est aléatoire, je ne peux pas vous dire, ben voilà, ça sera comme ça, ça sera comme ça, ce système-là, c'est clairement aléatoire, mais c'est vrai que si, par exemple, vous voulez avoir plusieurs Shinies et que vous voulez vous amuser avec des Shinies, et ben je vous invite à avoir, euh... Alors, attendez, je vais récupérer ça. Alors, on range les machines, elles sont où les baies ? Elles sont là, donc je vais m'en mettre 5, parce qu'il en faut 5 pour on flex. Alors oui, alors je me suis changé, j'ai plus la tenue, parce que c'est vrai que la tenue de départ, je l'avais pour, euh... Ben, pour tout ce qui était au niveau scénario, c'est vrai que c'était plutôt cool de garder la tenue scénaristique, comme ça, voilà. Et, ben, depuis peu, je me balade, donc avec Tiflosion qui est niveau 100, avec Arceus, Dialga, bon, je change un peu de légendaire, parce que j'aime bien changer. Euh... Eturaptor, c'est pour des défis, euh... Corayon, c'est pour des défis, et euh... Mélophé, il me faut la pierre... Euh... Une pierre lune, mais j'en ai... J'en ai plus, j'en ai... Je pensais que j'en avais, mais j'ai plus de pierre lune. J'ai toutes les pierres, sauf celle-ci. Donc, euh... Normalement, quand vous arrivez là, normalement, ils vous le disent, donc comme vous le voyez, il y a une boule, euh... Avec un point de déclinification, vous allez au bivouac, euh... Donc, la première zone pour celle-ci. Euh... Normalement, elle se trouve à tous les points de... À tous les points d'interrogation. Donc, vous êtes là, vous allez la voir, et vous lui dites que vous allez lui donner 5 becs Gowa. Et... Le Ronflex va vous les donner, donc il va les manger, vous allez avoir un petit flash, désolé, euh... Pour les épileptiques, parce que je sais que, voilà. Mais, euh... Donc, ça va vous mettre, euh... Les catégories de Pokémon. Donc là, par exemple, vous avez un Chakrypan, vous avez un Etourmi, vous avez, euh... Un Togethys. Vous avez pas mal de Pokémon, donc, euh... Après, c'est aléatoire. Euh... Moi, je sais que la première fois que je suis venu sur cette zone, il n'y avait aucun Pokémon aquatique. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que, vu que là, par exemple, nous avons un Magikarp avec une petite étoile, vous pouvez avoir, soit, la chance d'avoir un Shiny, donc avoir un Léviator rouge, et donc, euh... Avoir un Magikarp doré. Ou avoir un Baronge Magikarp, et là, ça serait complètement pété. Et là, les Chakrypan avec la baie, donc, vous avez plus de chance d'en capturer avec une baie, donc il faut avoir de la nourriture. Mais bon, ça, c'est pareil, si vous avez un peu le feeling, vous lancez juste la Pokéball, et le Chakrypan, il vient tout de suite. Sauf que, à la fin, Yara, euh... Ce sera pas un Chakrypan, ça sera son évolution. Euh... Donc, euh... On va aller directement, euh... À l'arène. À l'arène Lab. Euh... Pourquoi je peux pas me... Ah, oui. Oui, c'est vrai. Donc, vous... Oui, parce que, quand c'est le système du machin, euh... Du Pokémon, donc, vous arrivez là, euh... J'ai pas mis de point, comme en abruti. Vous arrivez là, et, euh... Pour avoir, euh... Donc, euh... Les Magikarp, euh... Shiny, euh... Capturez-les, hein. Euh... Euh... Alors, ce que je comprends pas avec Guiri-Aigle, normalement, c'est un Pokémon qui vole. Alors, je sais, on va me dire, ouais, il plane. Pour le... Quand vous êtes... Quand on accélère. Mais, le truc, c'est que, comme vous le voyez, il penche. Il penche complètement en avant. Et ça, euh... C'est un peu... Un peu bête. Voilà. Là, vous êtes dans la zone Magikarp. Euh... Puis, après, bah, faut les capturer. C'est assez simple, on va dire, parce que, clairement, euh... En plus de ça, ça vous fait le... Le quota, euh... De capture. Parce qu'en plus de ça, vous pouvez pas vraiment... On peut pas se dire, bah, voilà, euh... Euh... On les capture de telle façon, parce que le truc, c'est que... Les Magikarp, bon, se barrent quand vous les capturez. Donc, euh... Mince. Alors, par contre, là, pour le moment, c'est que des petits. Par contre, euh... Alors, il va falloir que je change de Pokéball. Je voudrais bien en avoir un doré, parce que c'est vrai que le Magikarp doré, euh... C'est rare qu'il soit, euh... Qu'il soit de sortie. Mais, euh... Voir même un baron... Même un Magikarp baron, donc avec un Léviateur baron, euh... Clairement, on pourrait faire pas mal de dégâts. Wouah ! Ok. Là, euh... Par contre, là, c'est plus la même chose. Donc là, c'est plus que des barons. Mais, euh... Comme vous le voyez, vu que c'est des Magikarp, euh... Ah non. Ils attaquent. Ok, ils attaquent, ils attaquent. Il va falloir qu'ils jouent, euh... Autrement. Wouah ! Wouah ! Bon. Euh... Pas le choix. On va lancer, euh... Galgar. Parce que sinon, ils vont tous m'attaquer, euh... Niveau 32... Ok. Bon, c'est des Magikarp, hein, aussi, hein... Clairement... Euh... 33... 32... 33... Euh... Est-ce qu'on peut savoir un peu, euh... Leur catégorie ? Alors, euh... Force cachée... Force cachée... On a... On a deux femelles, deux mâles... Avec, euh... On va prendre... Wouah ! Après, c'est des Magikarp, hein. Même si c'est des barons, euh... Ils font pas mal. Ils font pas peur, hein, clairement. Euh... Mais c'est vrai que c'est toujours impressionnant quand ils vous attaquent. C'est toujours impressionnant quand ils vous attaquent, donc, euh... Bon, ils font tempête, hein, clairement. Alors, c'est un bien parce qu'ils vous... Ils vous chargent dessus, euh... Au début. Puis, euh... À la fin, ben, c'est juste des char... C'est juste des tempêtes. Et, hein, 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 hein... Et, en fait, on se rend compte qu'en fait, c'est toujours les Magikarp qu'on connaît. Donc, c'est un peu bizarre. Euh... Mais c'est vrai que, là, c'est plutôt sympa, parce que, clairement, si vous voulez avoir une équipe que de barons... Ou même que de Shiny, alors bien sûr les Shiny c'est clairement C'est complètement aléatoire Clairement les Shiny c'est clairement Beaucoup plus compliqué Qu'un baron Clairement vous avez un peu plus de chance d'avoir un baron Qu'un un Shiny Mais c'est vrai que Pour ceux et celles qui Désireraient Avoir par exemple Une équipe de barons, une équipe de Shiny C'est déjà beaucoup plus simple Déjà, c'est déjà beaucoup plus simple Vous mettiez déjà moins de temps avec une équipe De Shiny Et, alors attendez Je vais le capturer Parce que c'est vrai qu'un baron Magikarp, on en trouvera à toutes les portes Hop, pof J'aurais préféré avoir Un bon J'ai pris Et en plus j'ai pris tarif Vous avez spécimen de grande taille attrapé Oh bah du coup, ok Ok, bon Donc Merci Je vais me noyer Si c'est ça Alors, je vais essayer d'avoir Un Arcana Shiny Pour le plaisir Donc on va se TP Parce que ça sert à rien Oui Hop Entre les Pokémon Oui Ok Bon J'ai récupéré Alors, j'aime bien Parce que ma tenue Elle est toute propre Machin Et en fait Quand tu vas dans les zones Tu te retrouves tout dégueulasse Ah ouais, mais non Ah ouais, mais non Ah ouais, mais non Non, non Je ne l'avais pas vu venir Celui-là Alors, attendez Parce qu'il y en a un Qui est Baron Alors, attendez On va déjà S'occuper De Moumoute Clairement Arceus C'est l'un des Pokémon Alors, il faudrait que j'augmente ses stats Parce que clairement Je n'ai pas encore utilisé les sachets Mais c'est vrai que Il faudrait que j'utilise Les chachets Les faff Les faffets Les faffets D'augmentation de stats Et clairement Damoclès Quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ce caninos Qui a résisté A ultra laser Ok, bon Ce que tu veux Par contre Il me fait peur Il me fait peur Très peur L'Arcana Bon, ils m'ont mis sur la touche Avec Arceus Ces chiens galus Alors, je vais vous mettre A l'image Quelle est la forme Que vous préférez Entre les deux formes De Dialga Et les deux formes De Palkia Alors, je ne vous demande pas Un exposé Sur Voilà Je préfère lui Parce qu'il est comme ça Ou je préfère lui Parce qu'il est comme ça Je vous demande Parce que Je sais que Ce sont complètement différents Et au niveau forme C'est vrai que Je préfère Clairement Les premières formes Après là C'est vrai que C'est pour le jeu Donc je les laisse comme ça Mais au niveau Au niveau forme Clairement Je préfère Les premières formes Ils sont quand même Beaucoup plus sympas Surtout Palkia Qui est quand même Beaucoup plus costaud Voilà Hop Un Caninos Un Caninos Machin Dans la popoche Voilà Ah ouais Par contre Pour les avoir Alors oui Alors parce que Normalement Pour avoir des Shinies Il faut les capturer Le soucis Aïe J'ai pas le choix Il va falloir Que je les capture En combat Alors attendez On va juste changer Je me trompe de touche Voilà Alors je les capture A la Hyperball Vu le nombre de thunes A chaque fois que vous gagnez Je pense que vous pouvez Facilement Facilement Avoir des Shinies Assez facile Alors je me pose la question A quoi il pourrait ressembler Parce qu'il est rouge Alors est-ce qu'il est un peu comme Un peu comme Magikarp Il devient doré Et là ça serait vraiment Intéressant Parce que clairement Alors après je sais pas Parce que clairement C'est Les Pokémon On peut pas On peut pas vraiment se dire Bah voilà Ils sont comme ça Ou comme ça Je vais essayer De les choper A distance Sans qu'ils me voient Voilà Voilà Oh putain Je vais avoir Les systèmes Sans qu'ils me repèrent Ok Les Pokémon Ils ont été Oh putain J'en ai eu Aucun Aucun De la même catégorie Euh Psy quoi quoi Non Je pourrais avoir Les Togetis Alors c'est pareil Les Togetis Il faut que je les fasse Alors je vais me TP Je vais me TP Ça ça ira plus vite Pour les machins Par contre Je vais faire une On potestosiaste Parce que sinon Euh Hop Togetis On va mettre le point Alors Togetis Se barre Alors il va falloir Qu'on joue Filou filou A part s'il y a Un baron Dans le quartier Et puis Hop Je garde juste ça Voilà Hop Je vais le poser là Alors attendez Parce que Je fais avec Guerriègle à chaque fois L'inverse de Gna 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 Ce pokémon A été A été A été signalé Ça on le sait Dis donc Tu rentres dedans Ah il y a quand même Qui disparaissent Donc oui Ils sont bien Ils sont bien Trouilloux Togetis qui attaque Ah putain Ah putain Ah putain Ah putain Ah bah j'ai eu Un Togetis Et un Togetis Par contre Par contre Est-ce qu'il y aurait Un Shining Dans le coin Venez là les gars Vous êtes trop loin L'inverse 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 va bientôt S'arrêter Putain Putain Ils font mal hein Surtout que C'est Missile Sol Air Vous savez C'est ceux qui vous suivent Les pokémons Qui ont été signalés Ont disparu Bon bah punaise Je voulais au moins Avoir un Shining A vous montrer Alors je Si j'ai pas de Shining Avant la fin De l'inverse Je vais continuer Et je vous le montrerai Moi je vais continuer Je vais essayer D'en chercher Parce que là Clairement Je sais que d'en capturer Quand d'en capturer Mais le truc C'est que Bah ça n'a pas vraiment D'utilité Ah putain C'est n'importe quoi Va tu pokémon Voilà J'ai grimpé 200 Bah ouais Vu que c'était Dont la page A été complétée Les Magikarp Je les avais déjà Les Magikarp Je les avais déjà Je libérais Non Attendez Je vais juste Vendre J'ai tellement De trucs Les machins Ils sont Complètement En plein Voilà Ah oui Ah oui Ah oui Non mais Je ferais peut-être Une ellipse Au machin Donc Je verrais bien Je ferais une ellipse Bon Alors Ça y est Alors J'ai J'ai gardé Juste le Magikarp Et Le Caninos Donc Voilà J'ai relâché Pas mal de petites choses Je vais juste Vous faire évoluer Magikarp Et Caninos Parce que Un Caninos C'est niveau 75 Par contre Attendez Ils sont Il va falloir Que je les range Correctement Parce qu'il va y avoir Des duos Des machins Donc Non 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 Alors Voyons 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 Alors Magikarp Ah oui C'est une C'est une Pierre feu Qu'il faut Alors J'irai la chercher J'en ai plein Dans le machin Donc c'est parti Ils ont évolué Magikarp Magikarp Baron Alors je le sortirai Pour vous le montrer Avec quoi il ressemble Pour voir la différence Entre un Magikarp Normal Un Léviator Normal Et Un Léviator Baron Et là Il me faut Il me faut Une pierre feu Déplacer Voilà Utiliser Voilà C'est parti Alors vous allez me dire Ça sert à quoi De les garder Alors Je les garde C'est parce que ça fait Ça fait un genre De petite collection Alors moi j'aime bien Les collectionner Alors c'est Tout à fait normal Mais c'est vrai Que ça change Clairement Pour certains Vous allez me dire Ça sert à rien Ça sert à rien Mais quand vous avez Déjà un niveau 75 Dans l'équipe Et puis que même Si c'est un baron Ou quoi que ce soit Vous vous dites Ah ouais Quand même Même un magicarp Qui évolue tout de suite Vous allez me dire Tac Et Tac Je vais vous montrer Ça tout de suite Donc Ça C'est le normal Et ça C'est C'est le papa Et la maman Oh oui Dis donc Et Arcana Donc ça C'est la taille normale J'imagine La bestiole Ça va Il change pas de trop Il y a quoi 50 cm Entre les deux Mais C'est vrai que C'est vrai que Ça fait la différence Ça fait la différence Ça fait la différence Non Moi je trouve que C'est plutôt cool D'avoir Même si Vous voyez Que Voilà C'est pas les mêmes Ou quoi que ce soit Mais c'est vrai que C'est Moi je trouve que C'est plutôt cool D'avoir Des pokémons De la même espèce Moi j'aime bien Avoir des pokémons De la même espèce Ça peut C'est vrai que Ça change Pas mal J'ai pas repris Mélo Mélo clic Par contre C'est vrai qu'il y a C'est vrai qu'il y a J'aime bien les avoir à côté Comme ça, ça les distingue Et on peut se dire, bah voilà Parce que là, par exemple, au niveau baron Sur au niveau De toutes mes équipes Moi j'ai un boule de nez qui est, voilà Alors boule de nez, je ne l'ai pas gardé Parce que je sais que j'en avais un autre, à part si je l'ai gardé Mais je ne me rappelle pas Je crois bien que je l'ai relâché J'ai même un cap humain, baron J'ai un gars de l'âme, baron J'ai un garde-voir, baron Bon après les chenizels C'est un peu plus compliqué parce qu'ils viennent des arbres Donc voilà J'ai un Mobluduc Qui est baron, j'ai un scorpion Un scorpion Qui est baron J'ai quand même pas mal de Roserad J'ai un serbideling Donc Qui est baron Qui est clairement baron J'ai pareil Paraglul Qui est baron Après Zoroark Zoroark, si vous le voulez baron C'est assez facile Donc clairement Il n'y a pas à secouer Mais c'est vrai que c'est plutôt C'est plutôt simple Mais il va vouloir Il va vouloir que je lui parle Alors je vais vous faire Une petite ellipse Alors moi ça va continuer En boucle et en boucle Et je vous Je vous dirai Je reprendrai Au moment Où J'ai pu trouver Un Un shiny En mode machin Donc on se retrouve Juste après Ou pas Voilà Aït juste les gens Sinon Et passez une bonne après Re les gens Bon Je vous Normalement Vous avez eu Quelques extraits Au moment Où j'essaye de capturer Des étourmis Et des étouvoles C'est beaucoup plus compliqué Je pense que ça a la chaîne Au niveau des Pokémon Donc c'est très très compliqué Donc je suis revenu A la même zone Clairement je suis revenu Dans la même zone Du côté Lazuli Mais c'est vrai que C'est plutôt Plus compliqué C'est plus compliqué D'avoir Un shiny Même avec ce système là Que Avec Que avec Avec les barons Clairement Sur tous les Pokémon Sur toutes les zones J'ai dû avoir Peut-être Trois barons Deux à trois barons Au début Je m'étais dit Je veux M'atteler Au Pringoléon Qui est juste en dessous Non C'est Pringplouf Et Tout compte fait Vu qu'ils sont Plus compliqués A capturer Normalement Je voulais les capturer En discret Même avec Un niveau 33 Et en envoyant Dialga J'ai envoyé Peut-être Deux Pokéballs Deux ou une Pokéball Je me suis dit Ça servait à rien Donc j'ai préféré Me barrer Vous aurez peut-être Des extraits Au moment où Je vous le dis Mais C'est vrai que c'est Très très long Là je suis à 40 minutes Moi je suis à la caméra Je suis à plus de 47 minutes De vidéo Et Donc Donc c'est un peu chiant C'est très long Et Après il faut persévérer Si vous voulez Si vous voulez En avoir Clairement C'est persévérer Persévérer Surtout que vous pouvez faire Au minimum 4 zones Avant que la pluie s'arrête Là il me reste Normalement C'est vrai C'est 4 zones Et après la pluie s'arrête Mais Là c'est très Très compliqué A avoir A avoir Un truc Assez simple Donc les amis Je vais vous laisser là De toute façon Je vais vous mettre 2-3 extraits à la fin Je coupe pas qu'un vérin Et je vous mets ça A la fin Tchouchez-en C'était DarkSurvy Peace Tchouchez-en 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 Master Ball Niveau 33 Qui résiste Un hyperbo Merde J'ai atterri Juste à côté Putain T'es pas casse-couille Comme Etourmi Etourmi Etourvol Pardon Et merde J'utilise encore Une attaque De type seul Mais non Mais descends Putain A chaque fois Je me trompe Tu évites Une attaque Toi Quoi ? Mais pourquoi Il évite encore Oh non Mais c'est quoi C'est pokémon De merde Quoi ? Quoi ?